Bonsoir tout le monde, Jelly Jelly on stage music live. Ce soir, je suis au bac, déjà que je salue, c'est un énorme plaisir d'être là ce soir, pour plusieurs raisons, mais déjà je vais peut-être vous présenter ce groupe qui a beaucoup de choses à vous raconter, ou pas, DSD. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Peut-être déjà vous allez vous présenter un après l'autre et dire ce que vous faites dans le groupe. Alors voilà, donc le nom ça s'appelle DSD, pourquoi DSD ? Tu es qui toi ? Attends, attends, parce qu'il y a un sens, il y a un sens. Donc moi, c'est Gianni Day. D, voilà, je sais, Gianni Day, et tu fais quoi comme musique ? Je suis batteur. Tu es batteur, ok. Alors moi je suis S, le guitariste. S. Et moi je suis D le bassiste, et ce soir chanteur aussi. Et chanteur. Alors DSD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande histoire d'amitié qui a débuté il y a très 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 longtemps, en 1999, si je ne me trompe pas. Oui. Donc moi je vais éviter de trop raconter l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas ce soir, c'est qu'après 23 ans, c'est notre première soirée, c'est leur premier concert, après toutes ces années. Donc qui c'est qui veut m'expliquer en fait ? La raconte. Ouais, vas-y Gianni, j'essaie que tu allais me raconter. Donc l'histoire en fait, c'est qu'ils ne peuvent pas nous connaître. Tu rapproches le micro cette fois. Ils ne peuvent pas nous connaître parce qu'on n'a jamais joué. Ben j'essaie. Voilà. Donc on a commencé avec Yves, on avait 40 ans, donc c'était en 98. On a composé 9 morceaux, on s'est dit tiens on va faire un disque, c'est sympa. On avait 40 ans, on avait de l'avenir devant nous et tout. T'es en train de dire ton âge là. Voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a enregistré, eh ben j'ai divorcé le premier. Paf ! Et juste derrière, il a divorcé aussi. Donc du coup, on avait d'autres problèmes. On avait des problèmes avec des petits enfants. Des avocats et tout ça. Des avocats et tout ça. Donc la musique, ça a passé après. Du coup, le disque, il est resté dans la cave, on n'a jamais joué et tout. Et puis 23 ans après, on s'est revus, on a dit tiens, on pourrait faire DJ. Alors intéressant, Gianni, peut-être tu veux nous raconter comment vous vous êtes rencontré ? Oh ben je ne sais pas, ici ou je ne sais plus. Oui mais raconte, Monsieur D, tu veux peut-être expliquer ? Alors effectivement, on s'est rencontré à une soirée où Yves jouait avec un autre groupe. Et on s'est dit, on s'est dit, est-ce qu'on va remonter des D ? Et puis lui, évidemment, il n'a pas dit non. Ben je disais ça comme ça, tu vois, comme ça, je disais ça comme ça pour rigoler. Eh ben non, il a dit oui. Donc du coup, on est reparti et on a remonté le groupe. Ouais, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, je m'en vais déjà dire un truc, c'est que lui avait 40 ans. Moi, je n'avais pas du tout 40 ans. Ouais, j'avais 40 ans juste. Et puis en plus, on s'est vus au moins 15 fois ou 30 ans pendant cette période-là. Et on n'arrêtait pas de dire c'est quand est-ce qu'on commence. Donc au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi on a décidé, c'est le Covid, ce n'est pas le Covid, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a un moment où on s'est dit, ben voilà, on commence le truc, on fait vraiment ce concert, même s'il y a un seul concert. En fait, ça vaut le coup de le faire parce qu'on a tellement aimé ce qu'on a fait, c'était juste génial. On s'est trouvé la première fois, on n'avait jamais joué ensemble et on a fait ce disque. On est en quatre répètes, on a tout été fait, les textes allaient super vite, enfin c'est facile. Alors, parle-moi des textes, Yves. Qui c'est qui ? Comment vous avez travaillé en fait ? On ne travaillait pas. Ah oui, c'est cool. On racontait n'importe quoi, et puis on écrivait ça, et c'est beaucoup Mister D. Bass qui a fait ça. Et puis non, c'était vraiment super naturel, on ne se prenait pas au sérieux, c'était le truc, c'était pour rire, c'était juste pour rigoler. Et est-ce que ce soir vous allez vous prendre au sérieux ? Un petit peu, parce que ça fout quand même un petit peu la pétoche de jouer après 23 ans pour le premier. Et encore, parce qu'avec les deux zoulous, là c'est pas évident de trouver des mots, on le répète. Exactement, non, non, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de ne pas se prendre au sérieux. Non, c'est vrai, vous êtes un trio extraordinaire, je dois dire. Parce qu'il y en a plus de 40 ans. Non, non, mais pas très loin, il ne faut pas déconner quand même. Donc c'est vrai que ce soir, après 23 ans, vous allez finalement être tous les trois sur scène. C'est pas encore fait. Oui, non, je sais, tu disais, il y a quelque chose qui va arriver. Mais non, on est là, la soirée va se passer. Je pense que ça va être ce soir blindé. J'espère que le public va être hyper hyper avec nous et puis va être dire plein de choses. C'est génial. Moi j'ai une question maintenant, alors DSD, alors cet album qui est sorti dans les années 2000, ça est parti à la cave, etc. Donc aujourd'hui, vous avez refait de votre compo original que vous avez fait à l'époque. Qu'est-ce que les gens qui seront là ce soir peuvent s'attendre ? Alors en fait, on a refait des morceaux, on a refait des nouveaux morceaux originaux, on a pris des morceaux qu'on avait sur le disque et puis on a pris comme on n'avait pas assez de toute façon, puis on n'a pas beaucoup répété malgré certains qui disaient autre chose. Et puis du coup, on a fait la moitié de reprise aussi, parce qu'on est aussi dans un club de blues, un club qui est absolument génial pour cette musique-là. Et puis la moindre des choses, c'est de faire des reprises qui vont pour ce club-là. Donc on a essayé de coller avec notre répertoire qui est un peu rock, sur une musique qui est blues, blues rock et puis qui va très bien se passer ici ce soir et qu'on aime de toute façon. Moi j'ai une question pour Johnny vu qu'il adore l'anglais. What's next ? Vas-y. Ça ne me tire pas. What's next ? Qu'est-ce qu'après ? En grand, ok, ce soir vous allez performer ce soir. Et ensuite de ça, est-ce que DSD va continuer ? Est-ce que vous êtes prêts à aller faire le paléo, le caribana, le boussière festival ? Christophe, le boussière festival. Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 donc déjà on va faire cette date ici, tranquille, après on va prendre trois mois de vacances, donc juin, juillet, août. Et puis après en septembre, on va se revoir, on va faire des petites répètes comme ça, je ne sais pas. Non, mais tout à l'heure, il n'y a pas d'ambition. Est-ce que vous êtes prêts à continuer ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais on va continuer, mais il n'y a pas d'ambition plus que s'amuser, plus que s'amuser, avoir du plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec ces deux gars, puis voilà, puis c'est tout. Et c'est cool, hein ? Prendre du plaisir, prendre du plaisir, c'est que ça. Voilà, il ne nous reste plus que ça d'ailleurs. Et puis voilà, il n'y a pas de plan, il n'y a aucun plan. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est juste déjà d'avoir du plaisir ce soir. Et ce soir, on va en avoir. Oui, bonjour, on a un blague. Ah, coucou, tu vas bien ? Je veux bien te voir. Bon, alors maintenant, on a un peu parlé de DSD, on va peut-être juste peut-être spécifier où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Les réseaux sociaux, on nous trouve partout, en fait. On nous trouve partout. Sur FB, sur Insta, sur Spotify, sur TikTok, sur Twitter. Alain m'a dit hier soir qu'il allait faire une annonce demain soir, c'est prêt pour nous. Sur Tinder ? On était envoyés sur Tinder. Tinder, ça c'était il y a 20 ans maintenant, on n'a plus de chance. Quoi d'autre encore ? Je crois qu'il y en a fait. On nous trouve... On a tous fait. Oui, on a tous fait. Ok, voilà. Oui, c'est merveilleux, merveilleux. Alors, avant qu'on finisse cette interview avec une de vos chansons, j'espère une de vos originales, on est bien d'accord. Je rappelle que pour les gens qui ne connaissent pas le bague, n'hésitez pas, c'est un endroit merveilleux, les meilleures scènes de Genève, une belle association avec les belles personnes. Et puis moi, j'ai quelques questions personnelles parce que j'aime bien embêter un peu les gens. Par contre, il faut que je mette mes lunettes. Moi, je voudrais juste faire vraiment une petite parenthèse. On a une chance énorme d'avoir cette scène ici. d'avoir les gens qui organisent ça. Ce n'est pas évident. C'est vraiment un truc difficile. Il faut que les gens viennent. Il faut que les gens boivent des bières. Et puis c'est vraiment une chance. Il y a plein de villes qui ont pas ça. Donc, merci Eric. Merci. Et c'est le bague à Genève. Il faut venir, c'est que ça se passe. Les journées, il y a des jams, il y a des concerts. C'est vraiment le top. Et si vous avez à vous plaindre, vous appelez Eric, le président. Jusque-là, ça va. Yves, vu que tu as le micro, si tu avais un mot pour te décrire, ce serait lequel ? Pour me décrire ? Un mot. Je suis beau. Non, avant j'étais plus grand que maintenant. Déjà, je commençais à me tasser gentiment. C'est tout. Monsieur D. Passion. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Jany ? Je ne sais pas. Tranquille. Tranquille. Tranquille, ouais. Est-ce que tu as d'autres passions que la musique de Jany ? Euh, non. Oui, le tennis, Nadal. Nadal. Ouais, Nadal, c'est vraiment, je suis fan. Je suis fan. Tu es fan. C'est tout. Autrement, je n'ai pas d'autres passions. Non, ok. Monsieur D. Yes. Si tu devais être coincé dans un ascenseur, ce serait avec qui et pourquoi ? Avec toi. Mais non, ça peut être quelqu'un de connu, mais non, ça peut être quelqu'un de connu, ça peut être, etc. On va avec toi. Oh, ben dis donc. Oh, j'ai rougi. Yves. Oui. Si tu pouvais revenir en arrière dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ? Oui, oui, clairement. Il y a une chose que je changerais. En général, j'ai eu tout ce que je voulais, mais je commencerais la musique plus tôt. Ça va, ok. D'accord. Vers les 5 ans, un peu comme ça après. Je ne ferais que ça. Parce que je suis comme Gianni aussi, à part ma famille, je n'ai pas d'autres passions que la musique. Très bien. Par contre, dans l'ascenseur, je ne serais pas avec toi. Est-ce que tu as une mauvaise habitude, monsieur D.G. Bateur ? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. Non, non, je n'ai pas de mauvaise habitude. Tu étais parfait, toi ? Pardon ? Donc, tu es parfait. Non, je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas de mauvaise habitude. Ok, attends, je vais reposer. Non, je rigole. Il y a une autre question. Oui. Ok, avec qui tu refuserais de chanter ou de faire un duo ? Ah, mais ça, on ne dit pas. Ah, mais si tu peux dire. Non, 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 on ne dit pas les gens qu'on n'aime pas. Non, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas, qui n'ont pas envie de jouer avec moi. Mais il y a des gens avec qui je n'ai pas envie de jouer, mais on ne dit pas. Monsieur D. Je te jure qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de jouer avec moi. Monsieur D, non, veux-tu ? Quelle est ta plus grande influence musicale ? De tous les temps ? Ouf, la plus grande ? C'est quand même du rock. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est de l'influence, mais tout ce qui est rock. Rock, 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 rock ! Rock and roll. Et toi, Yves ? Moi, c'est du blues. J'ai joué du blues tout le temps. Stevie Ray, Body Guy, Magic Sam, tout cela. J'ai écouté ça toute ma vie, j'ai envie de dire. C'est génial. Avec James Taylor aussi, que j'adore, que je vénère. Alors, messieurs, ce soir, c'est un plaisir de vous avoir ici sur scène. Et là, je parle, je pense, pour tous les gens qui sont autour de nous ce soir. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir s'il y avait une question que vous auriez aimée que je vous pose et que je ne vous ai pas posée. Ben, justement, celle-là. Merci, Christophe. Est-ce que tu nous trouves encore attractifs ? Oh, mais vous êtes tellement beaux ! Mais ce soir, il va y avoir toutes les groupies, mais bien sûr. Vous n'avez pas un truc, les deux ? Non, absolument pas, non. Ce fut un plaisir. Nous, en tout cas, malheureusement, l'interview sera diffusée en 10h. Encore merci au bague de nous avoir invité. On remercie le bague. Gianni, relax, respire. Fasse la grâce avec moi. Il jouait là, maintenant. Avant qu'on se quitte, moi, j'aimerais remercier tous les jours. On est beaucoup ce soir à écouter mon interview. Donc, je remercie mes amis qui sont là. Merci le bague. Nous, on se revoit, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. C'est ça, jeudi prochain, pour envergner l'issage et avec, si je ne me trompe pas l'esprit, très classe. Mais ce soir, en tout cas, on est là pour s'éclater. Je vous souhaite une belle soirée. On va se quitter sur quel morceau ? Monsieur D, on se quitte sur quel morceau live ? Alors, on va faire un titre qui fait partie de l'album de l'an 2000, de mars 2000, puisqu'on a cette pépite qu'on a reçue en mars 2000 qui s'appelle Dieu m'appelle. Super, je vous laisse. Bonne soirée. On n'a pas le choix. Je ne le crois. Ah oui, merci. Ah oui, ah oui, bien joué. Bien joué, caractère. Tu me disais qu'il avait l'air perdu là-bas, vers la sortie de ce moment. J'ai fait encore. Non, non, je ne me trompe pas là-bas. C'est Mister D qui ne me trompe pas là-bas. Je ne me trompe pas là-bas. Je ne commence pas à toi. Je suis parti en vacances à Montréal. J'ai rencontré un vaccin. J'ai rencontré une fille sentimentale. Sans une première, tu tombais sous la charme. J'ai dit, faut que je rôde là-haut que je passe du mal. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles au loin Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles au loin Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles au loin Cherche l'amour pour pas travailler à Barcelone C'est toujours avec lui que j'ai le plus de fan Il m'a présenté des trois qu'à ton laisse J'me dire à mon plis ne me parle plus de fesses Dieu m'a peur, Dieu m'a peur, Dieu m'a peur au loin Dieu m'a peur, Dieu m'a peur, Dieu m'a peur au loin Dieu m'a peur, Dieu m'a peur, Dieu m'a peur au loin Je me suis rancé à fond dans la musique J'aimais mon cas, j'ai une batteuse dans le groupe J'ai dit de moi jamais je te fais vite Du coup j'ai pris le handicap pour la voix de l'eau Dieu me perd, Dieu me perd, Dieu me perd, Dieu me perd au loin Dieu me perd, Dieu me perd, Dieu me perd, Dieu me perd au loin Dieu me perd, Dieu me perd, Dieu me perd, Dieu me perd au loin Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles Au loin Merci bien ! Merci à tout à l'heure